Hey ! Salut à tous les amis, c'est les Rastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour la suite de l'étape 3 du pré-patch de Légion. Donc là, je pense que nous entamons la dernière sous-partie de l'étape 3, du moins j'espère, parce qu'aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs que j'ai zappés, parce que bien sûr j'étais pas au courant, par exemple un objet a chopé pendant le scénario du rivage brisé, donc peut-être que nous irons vite refaire le scénario avec un rôle pour vite aller choper le truc, et bien sûr après si vous voulez je vous couperai la suite du scénario parce qu'on sait ce qui se passe. Egalement, j'ai vu qu'il y avait, ça se passe aussi dans le scénario, un mec qui nous donne un truc juste avant qu'on parte à la bataille en fait, mais bon, ça on verra avec un rôle, on va retourner sur Varalny et on va faire la quête que nous donne Khadgar à Hurlevent, maintenant qu'on a vu ce qu'il s'est passé au rivage brisé. Hop, et on va voir justement où ça mène. Ah, il y a un hospice funeste juste ici, on verra un truc, vous verrez que justement là aussi je n'étais pas au courant, mais vu qu'on a un chasseur d'adémons, ça sera utile, vous verrez. Alors, l'appel de la guerre. Bienvenue à Hurlevent, le cœur du royaume des humains. Aujourd'hui, cependant, le chagrin étreint ce bastion de la lumière. Le roi varie en vrille et mort au combat, laissant la couronne à son fils en duain. Les dirigeants de l'alliance se sont rassemblés pour lui rendre hommage. N'y doute que vos talents uniques leur seront utiles. Vous trouverez le nouveau roi dans la salle du trône du donjon de Hurlevent, secondé par un de vos confrères Illidari. Je suis attendu à Dalaran. Bonne chance Varalny. Ok, il faut rejoindre Jace. Hop, on y va en gangre au sabre. Alors, bon là j'imagine que... Ouais, citoyen en deuil. Ouais, ok, bon là c'est exactement au même moment que nous on quitte le... Le vaisseau de l'alliance pour venir ici. Ouais, c'est exactement ça. Entrer dans la salle. Est-ce qu'ils disent la même chose là les... Ouais, ok, ils disent la même chose. Jace, et vous ? C'est une période sombre pour Hurlevent, Varalny. Depuis que le roi variant a été tué au rivage brisé, l'incertitude et la tension étreignent les dirigeants de l'alliance. Cette tragédie n'est pas un accident, elle a été planifiée. La légion ardente prend un malin plaisir à assumer le désordre dans les rangs ennemis, affaiblissant ainsi sa proie de l'intérieur. Nous devons agir. Bien que le jeune roi enduin est une âme noble, il ne semble pas avoir les convictions de son père. L'alliance a besoin d'un dirigeant qui fasse ce qu'il faut. La légion frappera au premier signe de faiblesse. J'ai l'impression que quelque chose cloche Varalny. Les apparences se sont parfois trompeuses. Vite, utilisez votre vision spectrale. Nous devons nous assurer qu'aucun ennemi ne se cache parmi nous. N'oubliez jamais, la destruction de la légion passe à vous tout. Hop, vision. Ok ouais, c'est comme ça qu'on voit que... Qu'il y a des méchants parmi nous. Ma vie est vouée à la destruction de la légion. Il était évident que la légion tenterait d'infiltrer ses funérailles. Tous les chefs de l'alliance réunis en un seul et même endroit. Les démons n'allaient pas laisser passer cette chance. Des démons parmi eux. C'est bien ce que nous soupçonnons Varalny. Les démons espéraient nous prendre par surprise. Aux armes, prévenez le roi. Ok, on gagne le même bijou qu'avec les astragos. Hop, ouais, justement. Là, Malfurion dit la même chose. Je suis mal à l'aise de savoir les Illidari parmi nous. Leur race... Leur race, ouais. Bon, de toute façon c'est la même chose que j'ai lu. Sauf que là, apparemment, c'est nous qui venons parler à Anduin. Et pas Jace. Laissez parler cette personne. L'heure n'est pas aux plaisanteries. Comme je l'ai dit aux autres Illidari, j'ai beaucoup de décisions à prendre. Je dois préparer nos armées à affronter la légion au moment même où certains de mes alliés crient vengeance contre la horde. Ça ne peut pas attendre. Il y a des démons dans nos rangs. Laissez-moi vous montrer. Ah, ok. Là, c'est moi qui leur montre. Tu ne peux pas me cacher ta vraie nature, démon. Vous nous avez découvert trop tard. Illidari, Gangrelame, à l'attaque. Des portails, les voilà. Des démons dans la salle du trône. Protégez le roi. Ouais. Détruisez leur portail. Repoussez la légion. Bon. Là, après, ok. C'est la même chose. On défonce les démons. Hop. Coucou. Hop, hop, hop. Et voilà. Ah, sauf que là, ouais, on reçoit l'aide des dirigeants de l'alliance. Hop. Ah, vous nous donnez vos âmes en plus. Hop. Ah, non, ok. Il n'y a pas des portails à faire, non ? C'est bizarre, ça. Normalement, ça te disait. Bon, ce n'est pas grave. Hop, allez. On a juste les démons à faire. C'est pas mal. On ne va pas se plaindre. Hop. Hop. Voilà. Ce monde périra. Oh, non. Hop. Allez. Encore un après. Et ce sera bon. Pouf. Votre âme brûlera. Zuzu. Hop là. Ah, les arbres. Allez, c'est le dernier. On va voir si après, il y a d'autres trucs ou alors si c'est vraiment là, si ça rejoint tout le monde. Hop. C'est bon. Je dois l'admettre, vous avez évité ce qui aurait pu devenir une terrible tragédie. Vous avez toute ma gratitude, chasseuse de démons. Une armée, une arme de l'Alliance. Au début, je me suis demandé s'il était bien sage d'accueillir les Illidari dans notre cité. Mais vous venez probablement de nous sauver la vie. Vous pouvez établir un camp dans le quartier des mages. L'Alliance va avoir besoin de vos talents pour affronter la Légion. Mais je vous préviens, si vous ou les vôtres vous abandonnez aux énergies gangrénées que vous manipulez, nous vous traiterons comme les démons que vous deviendrez. Ok. Allez voir les Illidari. Hop. Ah, zut. Ah non, ça va, ça ne me l'a pas fait attaquer, bien. Bon, là par contre, il va falloir utiliser une monture volante, hein. Ah, oulala. Mais, s'ils ont parlé. Nous veillerons à ce qu'il ne soit fait aucun mal au roi. Puissez l'une, illuminez votre chemin. Ah, mais j'ai peut-être loupé quelques dialogues. Je ne sais pas du tout. Hop, bon, ce n'est pas grave. Alors, donc, on va aller voir si ça rejoint justement au même endroit que nous avons laissé à l'Erastragos. Il faudra que j'aille faire justement l'invasion. Apparemment, en ce moment, les invasions se trouvent au Taride du Nord, qu'on a déjà fait, mais à Asshara. Donc, je pense que nous irons faire Asshara, au moins. On aura clean les invasions qui se trouvent à Kalimdor. Il restera plus que les royaumes de l'Est pour le gros méta aux fées. Ok. Je gage que le jeune roi est en sécurité. Nous avons encore du pain sur la planche, chasseuse de démons, et c'est peu dire. Protégez le front intérieur. Non contente d'avoir envahi cette ville, la légion déploie ses ordres maléfiques aux quatre coins. Ouvrez votre carte. Ouais, non, ok, en fait, c'est la même chose. Bon, ok, on a rejoint le truc. On a rejoint au même endroit que l'Erastragos, donc on pourra switcher. Bon, là, avec Varalny, on pourra acheter ces glaives-là. Il nous faudra sans éclat. Étape 1 sur 6. D'accord. Je voulais vous dire... Enfin, j'étais en train de vous dire, quand on a vu un hospice funeste, ils ont ajouté autre chose avec les murmures. Maintenant, les hospices funestes, ils peuvent être, comment dire, plus fourbes. Si vous avez un chasseur de démons, un chasseur tout court, ou que vous avez des potions de détection des démons, vous pouvez réussir à détecter un démon parmi les hospices funestes. Et justement, vous vous souvenez que je vous ai parlé du jouet qui s'appelle... Où est-ce qu'il est ? Il est pas loin, il est pas loin. Il est pas loin. Les pendeurs de corruption. Infiltrateur de l'effroi, en fait, voilà, c'est... L'infiltrateur de l'effroi, c'est un hospice funeste déguisé. Enfin, je veux dire, c'est un démon déguisé en hospice funeste que vous pouvez réussir à détecter à Hurlevent ou à Orgrimmar si vous êtes de la horde. Et justement, ce démon aura une chance de looter le jouet. Donc voilà. Après, bon, bien sûr, il faut trouver l'hospice funeste corrompu. Non, là, celle-là, c'est juste une brochure. Ok, toi, t'as de la chance. On va essayer de voir celui qui était juste devant, là. Bon, on a les 30 secondes de recharge. Peut-être toi. Bonjour. Que la journée soit bonne. Bon, après, je sais pas si justement ça... Il y a l'extra texte qui apparaît même si on détecte pas. Parce qu'il y aura une ligne supplémentaire et c'est justement là qu'on pourra les confondre. Hop. Ok, non. Pas toi. Brun Bronze Girl, c'est qui ça ? On va aller voir à côté des quais. Et après, on ira voir celui du quartier des mages. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là pour la détection. Parce que sinon, ça risquerait de durer longtemps. Et on n'est pas là que pour ça. Ça va être prêt. Est-ce que toi, tu as un démon ? Comment allez-vous ? Hop. Non, toi, tu n'es pas. Un démon. Donc, j'ai dit quartier des mages. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y en a un. Un hospice funeste dans chaque quartier. Peut-être qu'il y en a un ici. Ouais. Ok, bon. On va faire celui-là dans ce cas. Bonjour. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Parce que bon, pour se jouer, il y a quand même des collectionneurs. Il devrait peut-être être farmé, quoi. Hop. Ok, non. Toi, tu n'en es pas un. Oh. C'était quoi, ça, là-bas ? Il m'a semblé voir des trucs. Mais c'était plus vers par là. On va essayer de voir. On va retenter. Peut-être qu'en fait, il y en a un qui se cache par là. On peut les voir à travers les murs, donc. On va voir si on peut les détecter aussi. Bon, alors peut-être que c'est des Hordeux Invisibles. Hop là. Là-bas. Ah. Rat de Hurlevent. Bon, ok, d'accord. Après, c'est peut-être, comment dire, c'est peut-être une sorte de... Comment dire, de pop aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une sorte de cooldown sur chaque hospice funeste. Et si jamais vous êtes chanceux, vous pouvez le trouver. Mais là, apparemment, il n'a pas l'air d'y être. On va choper celui-là et ce sera tout. Et hop là. Ok, non. Il n'y a rien du tout. Après, ouais, c'est que des bestioles par là-bas. Bon, c'est pas grave. Hop. On va donc quitter Varalny. On va reprendre l'Erastragos et on va faire l'invasion. Hop là. Ok. Hop, l'Erastragos. L'Erastragos bouleversé. La quantité phénoménale d'énergie gangrenée lui a fait perdre à la fois son apparence, son stuff de dragon du vol bleu, mais aussi sa capacité à se transformer. Hop. Donc là, il faut reprendre les bonnes vieilles habitudes et remettre les montures comme ça. Parce que, oui, c'est vrai, j'ai un peu fail dans la dernière partie à m'être transformé. En allant voir les chasseurs de démons, mais bon, en même temps, il faut me comprendre. Déjà, de 1, j'ai quand même l'habitude d'utiliser le bâton pour voler. Et de 2, j'étais quand même assez bouleversé de la cinématique où on voit Variant qui meurt. Donc, bon, les choses, les neurones ne se connectaient pas bien dans ma tête. Et j'ai vu ça, bien sûr, lorsque j'ai regardé le rendu de la vidéo. J'ai fait, eh merde ! Bon. Donc, nous sommes là comme ça. Il faut donc aller à Shara. Et le plus proche, c'est le mont Ijal. Alors, on va au mont Ijal. Et ensuite, on va voir un peu comment ça se passe à Shara. D'ailleurs, là, justement... Justement, vous avez vu un peu ce qui se passe du côté de la horde. J'ai collé les cinématiques ensemble. Celle de l'Alliance et de la horde pour le rivage brisé. Et après, je vous ai mis en bonus, entre guillemets, ce qu'il est arrivé à Vol'jin. Lorsque Sylvanas et toute sa clique sont rentrées à Rogrimar. Mais après, je ne pense pas que je ferai du côté de la horde. On verra. Mais, je veux dire, je n'enregistrerai pas. Parce que déjà, je suis les Rastragos et Allianz. Donc, bon, regardez un truc de la horde. Voilà, ce n'est pas dans le menu. Mais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une sorte d'escarmouche de démon comme ça à Orgrimar ou pas ? Je ne pense pas. Donc, là, on peut dire que, vu que la Légion a fait une escarmouche à Hurlevent et à Yen à Orgrimar, il se rattrape avec une petite invasion à Asshara, ici, qui se trouve juste au nord d'Orgrimar. Donc, bon, là, ils sont aux portes d'Orgrimar. Ça peut aller très vite. Hop, là, on descend du Mont Ijal. Hop, là, phase 1. Défendre la porte d'Asshara. Ok, le vaisseau de la région est ici. Oula, ouais, en effet. Ah, purée, j'atteins la limite de... Ok, voilà, c'est bon. Ouais, là, c'est en train d'attaquer carrément... Ah, d'accord. Gorgolote. Ok, là, le boss d'ici, c'est un seigneur des abîmes. Et là, ouais, ça attaque les portes d'Orgrimar. Donc, ouais, là, il se rattrape un peu. Alors, est-ce qu'ils vont être copains, les... La Horde ? Bon, on a vu ce qui se passe du côté de la Horde dans la cinématique. Finalement, ce n'est pas comme l'Alliance le pense. Mais, bien sûr, comment on peut le savoir ? Comment on peut le savoir qu'ils ne nous ont pas trahis, en fait, quand on ne regarde que du côté de l'Alliance ? On ne peut pas le savoir. Sylvanas, elle ne dit rien du tout. Elle fait juste sonner son corps. On voit Trall et Vol'jin qui se font victimiser dans la cinématique du côté Horde. Mais comment on peut le savoir, ça, du côté Alliance ? C'est pour ça. Là, malheureusement... Malheureusement, je veux dire... Là, bon, j'ai vu les cinématiques, donc ça va aller. Je sais que la Horde ne nous a pas trahis. C'est juste que, bon, ils étaient en train de se faire poutrer comme pas possible. C'est sûr, il y a un... C'est un peu dommage. J'aurais pu dire, on aurait pu battre en retraite plus rapidement que ça, quoi. Et peut-être... Ah, le prince marchand Gallywix, le chef des gobelins, d'accord. Il doit être avec nous, peut-être. J'étais en train de dire, ouais, la Horde, ils auraient au moins pu dire, on bat en retraite, faites de même. Ben non, ils n'ont rien dit, donc bon, voilà. Malheureusement, variant, il meurt avec le sentiment de s'être fait trahi par la Horde. Et ça, c'est... C'est assez bad. Ah, il y en a Argusel. C'est un peu bad pour lui, quoi. Bon, quand même, il se fait moins victimiser que Tyrion. Tyrion, lui, c'est horrible. Il se fait choper direct par... Par Guldan et il se fait défoncer. Maintenant... Cosgore. Ok. Variant, il est mort avec classe et nous honorerons sa mémoire. Si jamais on peut le faire, on fera une minute de silence pour Variant. Je te dis à la semaine prochaine. Courage. Ah purée, les gangre chiens me font des... Me font des drains de vie. Tenez. Affrontez des démons, vous aussi. On est à 80%. Ouais. Ça devrait aller. Bon, mise à jour. Ah. Porte destin. Hop là. Alors, en tout cas, vu qu'on ne sait pas comment ça va se passer la prochaine rencontre entre l'Alliance et la Horde, peut-être qu'on verra avant Légion, peut-être dans les quêtes qu'il y aura dans les semaines qui viennent, on verra ce qui se passera dans la rencontre depuis le rivage brisé. On verra si la Horde arrivera à se justifier ou si ça va être dissension, combat et tout, alors qu'on est censé se mobiliser contre la Légion Ardente et pas entre nous. Ah bah, dis ça, ma connexion Internet. 98. 98. Ok, on va passer à la phase 2 dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Normalement. Il y a tout le monde qui attend, là, en fait. Où c'est qu'il y a des démons ? Ah, là-bas. On y va, chargé. Ah, plus qu'un, en fait. Sérieux, il n'y a pas un petit diablotin, là ? Je suis sûr qu'il ne manquerait que ça. Qu'est-ce qu'il attaque, là ? Il y a un char qui attaque. Ah non, ok, c'est un mec, c'est un Horde qui contrôle le char. Bon, sérieux, là, il n'y a pas un diablotin, tu vas venir ? Trouvez-les ! Ah, voilà. Hop là, on arrive. Oula, le lag. Non, ne lag pas. Hop là, voilà. C'est bon. Ok. Où est-ce qu'ils sont, là, maintenant ? Il y a des démons. Ici, c'est mon territoire. Dégagez et plus vite que ça. Ah, le drugote. Ouais. Maintenant, la région d'Asshara, ça appartient aux gobelins. Malheureusement. Et ils ont tout terraformé la zone et tout pour qu'elle ressemble à un symbole de la Horde. Parce que c'est la Horde qui les a accueillis. Hop là. Ok. Ouh là là. Veltézard. Un garde funeste qu'on va poutrer également. Et normalement, il y aura le commandant juste après. Oula. Malédiction de garde funeste. Absorbe les soins. Inflige l'important dégâts. Ok, on se prépare. Oh ! Commandant d'engrené. Nassgolar. Attention. Bubuchite. Combien on va prendre ? Oula. On aurait pris 257k. On aurait été... BAPV là. Attaqué. Cher incendiaire. Hop là. Et là maintenant, c'est la Luce. Ah ok. C'est à partir de... De la Femme. Non. Pas du tout. Ah. Oula purée. Il y a des portails qui se sont ouverts et ça fait pop. Il est sérieux. Oula. Talc jure. Ouais. Pour lui, il faudra... Il faudra qu'on soit plus que ça quand même. Hop. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas grave. On va se concentrer. Ah non. J'étais en train de dire que c'est à partir de la fin de la phase 2, quand on bute le commandant, qu'on soit le petit coffre vert. Ok. Je me demandais justement. On va peut-être suivre les gens parce que bon, c'est pas que, mais partir comme ça tout seul à l'aventure, on a bien vu ce que ça donnait. Par le ciel des pitons. Qu'est-ce qu'ils font ? Si je n'avais pas été pris par surprise, je... Hé, vous, venez m'aider ! Arcanis de lune d'argent. Corrupteur Itolza. Enfin, Itolra. Hop là, on va vous aider. Ça va aller. C'est une sorte de mini-boss. La terre merveille sur vous. Hop là. Oh, oh. On broie les eaux implacables, ouais. Ah, mince. Volonté. Ah mince, il est sous le contrôle du... Saboteur de ta l'orne. Ah purée, qu'est-ce que... Ils sont sous le contrôle de qui ? D'un seigneur de l'effroi. Ah purée, où est-ce qu'il est ? On pourra peut-être pas les libérer, zut. Ah non, si c'est bon. Malame, je n'ai pas... Je n'ai pas pu... Ok, ça va. On arrive à les... On arrive à les dissocier du contrôle mental quand on leur inflige beaucoup de dégâts. Bien. Apparemment, il y a un autre... Il y a un autre mini-boss ici. Ah, ouais. Corruptrice Dakar. Hop. On aide, on aide. Tiens, prends-toi ça. Ok, il y a un chasseur d'élément qui nous aide également. On va essayer de ne pas activer le JCJ. De ne pas taper un or en deux qui justement est... Saboteuse. Hop là. Sauvetage. D'autres ont été capturés sous mes yeux. Ils sont partout. Ah bah ça, c'est sûr. Ils sont partout. Ah, il y en a un autre ici. Prêtre de bataille dévoué. J'aimerais vous aider si cela ne vous dérange pas. Oh. Ouais, je veux bien s'il te plaît. Je veux qu'il soit exterminé à Broguiné. Je n'aime pas sauter en bas. Oh purée, il faut apparaître. Oh purée. Ok, là ça se passe dans toute la zone. Ah, Actodral. Ouais, ça a même fait pop des gros mecs. Il y a même un saccageur. Oh purée. Ah. On vient t'aider toi. Ça nous fera des éclats de néant. Ce sera parfait. Allez, il y a le prêtre qui nous aide. Merci à Tarek Gossa. Vivement qu'on... Vivement qu'on retrouve notre lien... Notre lien avec Tarek Gossa. Je ne sais pas comment on va faire cette fois. Je ne sais pas quel rituel il va falloir accomplir. Parce que bon, la graine de la Reine Dragon, ça a marché pour juste Guldan. Mais là, pour toute la Légion, ça ne va pas le faire du tout. Ouais, ça nous a donné que cet éclat de nerf. Ok, ouais. Finalement, avoir acheté tous les trucs, ce sera peut-être plus difficile que ça en a l'air. Surtout que tuer des petits démons comme ça, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Ok, ouais. Apparemment, ils ont fait... Ils sont tous en train de faire les boss comme ça. Oh purée. Le saccageur. Hop là. Purée. C'est-à-dire que c'est un saccageur comme ça, là, qui a été invoqué et qui a fait précipiter un variant, là. Hop, au suivant. Hop, on est... On est dans les ruines de... Del... Delda... Pardon, Deldarath. Oh purée. Galgotard. Il est là. Allez, hop. On se le fait également. Ah. Par contre, ça va même agroir dans le gros seigneur. Ça risque de... De picouiller un peu, peut-être. Ouh là là. Ça, ça fait... Un peu bobo. Mais ça va aller. Vu qu'ils ont rendu les démonistes plus tanki. Ça... Ça va plutôt bien au niveau des gars. Hop là. Ok. Parfait. Au suivant. Acteur point de sang. Ok, il parle en orc. Euh... Hop. Où est-ce qu'ils vont ? Ok, alors là, on suit le gros des troupes, là. Go ! Tous ensemble ! Ok, là, ça va. Vu que je ne suis pas en JCJ, là, tout va bien. Tout va bien. L'alliance est là, hors de se serre les coudes. Ok, Coraz. Ouh là là, pluie de feu. Hop là, on sort d'ici. Oh. Battre des ailes. Ok, d'accord. Il est en train de nous repousser. Ah. Arrête de battre des ailes. Malédiction funeste. Ok, il va falloir claquer encore une fois le boubou de cheaté. Ok. Hop, on le claque maintenant. Hop là. On n'a rien vu. Ok, où est-ce qu'on en est ? 92%. Ok. Est-ce qu'on aura le temps d'aller faire... Il me semble qu'il y en a un dernier. Ah ben non, il a été fait. Après, là... Ouais, non. Il n'y a plus aucun gros mec. Là, il ne reste que des bâtiments et des débats. Les bâtiments un peu partout. 94%. Il va voir. Est-ce qu'on voit des bâtiments un peu partout ? Où ils ont été plus ou moins détruits ? Un bâtiment qui vient d'être détruit. Oh, purée. Il y a un vaisseau de la Légion là-bas aussi. Enfin, apparemment, celui de... Celui qui était ici au-dessus. Il s'est... Soit il s'est barré et c'est lui là-bas. Soit je ne sais pas. Ok. Il y a tout le monde qui revient ici. Le boss, il va certainement pop ici. Ok, ça y est. Attention. Important impudent. Osez m'affronter. Où qu'il est le monsieur ? Oula. Celui-là veut jouer au grand chef. Désolé mec, la place est déjà prise. Par moi. Vous n'êtes pas en mesure d'échapper à la Légion en Nantes. Allez les amis. Hop. Blast Blue activé. Et c'est parti. Ah, on a eu un buff de vitesse. Rallier les défenseurs. Ok. Hop. Bon. J'ai failé la bague. Mais ce n'est pas bien grave. Oh purée. On a tellement de mecs à taper dessus. Qu'il a maintenant 220 millions de PV. Allez. Repoussez-le. Oulala. Attaque météorétique. Oh purée. Bon ça va. On a absorbé les dégâts. Mais là j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui tanque en fait. Ils sont en train de s'échanger là gros. Ok. Ça c'est la même technique que le seigneur suprême kazakh. Allez. My millions. On invoque diablotin sur diablotin. Et gangre traquée froid sur traquée froid. Hop. Ça va. Les démons ils font bien mal là. Nos petits démons à nous. Hop. Allez. On y est presque. Ouh. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça. On se stack. Mort rampante. On inflige les dégâts croissants aux ennemis stationnaires. Le déplacement diminue cet effet. Ok d'accord. Il faut bouger. 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 Hop là. J'ai cru qu'il fallait justement rester statique. Sinon ça nous tuait si on bougeait trop. Allez c'est bon. On a repoussé l'invasion. Et hop là. Ouais bah on essaiera de buter toute la légion avant que tu reviennes. Ha ha ha. Votre France marchand est fier de vous. Mais n'approchez pas du palais sans vous essuyer les bottes. D'accord. Pour savoir où il est le prince il est justement là sur cette montagne. Il a fait sa Il a fait une grosse sculpture De sa tête ici et voilà Il est là-bas On va un peu se rapprocher On va ouvrir les coffres également Ok on a eu les bottes on les avait déjà Et le casque Non le casque il me semble pas qu'on l'avait Ok Hop voilà C'est ici qu'il réside le palais des plaisirs De Gallywix Alors on a combien d'éclats de néon On en a 143 Ok Bon La zone est nettoyée donc Bon il y a toujours celle des tarides Mais ça au pire j'irai faire Hors recording parce que bien sûr J'essaie de farmer Tout ce qu'il y a à acheter avec les éclats de néon Mais là on a fini la Quête protéger le front Donc on va rendre ça et on va voir Ce que ça donne justement Ah purée On peut pas monter plus haut Faut qu'on se rapproche du mont Nijal Ok voilà c'est bon Ok ça va être good Bon Il y a encore un peu du chemin jusqu'au portail Donc on va sauter ça pour économiser du temps Je vous dis à tout de suite les amis Hop Re les amis C'est bon nous sommes à eu en levant On va rendre ça Voir s'il y a autre chose à faire Et après on prendra On prendra mon premier rôle Et on ira faire le scénario vite fait Pour choper les trucs Que nous avons manqué Ça rajoutera un peu Un peu du contenu peut-être Ma vie est vouée à la destruction De la Légion ardente Alors vous avez réussi Vous avez déjoué une invasion Si seulement cela suffisait A mettre fin à notre campagne Hélas la Légion ne s'arrêtera pas Avant d'être détruite Ou de nous avoir détruits Continuez comme ça Repoussez un maximum De ces invasions barbares Les Rastragos Le langue de De Wyrm Que nous retenons Captif ici Récompensera vos efforts Si on ne se revoit pas D'ici là Je vous souhaite Une belle mort Ah ok Bon non Il n'y a plus rien du tout Nous sommes le dernier rempart Entre la Légion Et la fin du démoniste Par ici démoniste Venez voir aller Qui brille Que je propose Ok ouais L'intendant réticent Ah j'ai presque assez Pour acheter la La mascotte Mais je pense que Je chopperai Ah ok Ça c'est lié Au compte battle.net Donc Je pourrais choper Et ça Et les envoyer A Méroroll Ça Il faut que je chope Pour justement Avoir l'apparence Ok Et Ouais Ok Ça bon Je ne peux pas Enfin peut-être Que si je peux le prendre Ouais Je dois pouvoir l'acheter Mais je ne peux pas l'équiper Il faudra que je l'envoie A Varalini Ok Donc ça c'est bon C'est tout bon Donc Hop On va laisser Les Rastragos ici Et on va prendre Le premier rôle Hop Et Loria La Fufu Qui était Spe combat Avant le pré patch Et qui maintenant Est Spe hors la loi Parce que maintenant Justement L'aspect combat A été revu Alors Fais voir Hop Commencé Hop là Héros de l'alliance Ah Je vous écris En notre heure La plus sombre La légion ardente Et ses armées Sont de retour Du fond des enfers Ouais Ok Ok Bon ben voilà C'est justement Ce truc Que je vous disais Dans la première Sous partie De De l'étape 3 Quand je m'étais connecté Avec les Rastragos Il y avait justement Eu variant Qui nous parlait Bon je pensais Qu'il nous parlerait Lorsqu'on arriverait A Hurlevent Mais bon Il a réussi à nous contacter Depuis chute lune Donc bon Voilà quoi Alors on y va On va faire le scénario Apparemment c'est Juste avant de partir Juste avant de partir Il y a un PNJ Qu'il faut trouver Pour acheter un truc On va voir ça Hop là Et après C'est pendant l'invasion Vers le Vers l'étape 6 ou 7 Il faut qu'on récupère Quelque chose Alors hop On va voir ça Par ici Lauria Je peux vous aider Bon là on va faire vite On a déjà lu les quêtes Donc bon voilà Prenez votre poste Sur le Ouais Ah ok Bon ce qui est bien C'est que justement Là ça va Me donner Ouais bon C'est pas non plus Super 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 quoi Mais ça va me donner Du stuff Justement pour mes rôles Ça va être cool Elle a été déployée Est-ce qu'eux ils disent Des trucs que Aucune nouvelle Non Ok il dit rien On va faire Le truc Fin prêt Non ça c'est bon Hop Ah J'ai la meilleure Cire pour armure En provenance Directe de la forge Et Lauria Ne partez pas Avant d'avoir fait Disparaitre Quelques-unes De ces éraflures Ok ça on l'avait Je ne l'avais pas dit Lorsqu'on avait pris Son truc Hop Ça normalement On l'a lu Et enfin Il faut manger Et là On est poli Quand même Je n'ai pas fait ça Avec les rastragos Mais j'aurais dû Hop là On s'assit Et on mange Dernier repas consommé C'est un bon nom de plat Ça je trouve Hein Alors Qui c'est qu'on va choper Maintenant Kira Mosse blanche Arthlique Je vous souhaite une bonne journée Sierra Nail Agios Voilà on va faire Zelena Hop Vous êtes d'humeur A me donner quelques conseils Bateau mort en duel C'est parti Hop 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 Voilà Vous avez gagné Ok Maintenant Il va falloir trouver le PNJ Enfin je vais rendre la quête là Et il faudra trouver le PNJ Au pire je regarderai vite fait Sur internet Où c'est qu'il se trouve Zut Peut-être même que je peux essayer de le trouver maintenant Est-ce qu'il serait indiqué avec une icône Par hasard Owen On va voir C'est peut-être celui-là Bonjour Hop Non Juste un truc pour dissiper les glyphes Oh Illusion de seigneur de l'effroi On n'en sait jamais assez sur son adversaire Ses livres et ses parchemins viennent directement de la bibliothèque de Hurlevent Oh Bon là il y a plein de bouquins Ok Les Redars Ancien Drainai tombé sous la coupe du seigneur Demosar Geras Sa maîtrise de la magie de l'ombre et de la magie gangrenée Vous forcera à adapter vos protections en conséquence Souvent à la tête de contingents démoniaques Ils représentent à la fois une menace sérieuse et une cible de choix Ok Illusion des Redars Montrez-leur le démon suivant Ah On va s'asseoir pour apprendre nous aussi Hop Nouvelle espèce de gangre-garde Le gangre-seigneur domine ses serviteurs inférieurs de toute sa hauteur Et manie souvent une arme aussi énorme que l'hante Mieux vaut opter pour une retraite tactique Si vous en croisez un sans allié à vos côtés Ok Ils vont montrer combien de... Démons suivants Déjà on en a vu trois mais il y en a un qu'on n'a pas eu le temps de lire ce qu'il disait Hop Le seigneur des abîmes Le seigneur des abîmes Mastodonte terrifiant N'espérez pas survivre à une rencontre avec l'un de ces monstres sans une armée à vos côtés Capable de trancher un homme en deux d'un seul coup de glaive Et de carboniser la moitié d'un escadron à l'aide de son énergie gangrenée Il représente une menace sérieuse de près comme de loin D'accord Montrez-leur le démon suivant Les nouvelles recrues Là il y en a eu quatre Le garde Kourou Guerrier d'élite des trucs d'assaut de la Légion Souvent porteur de deux armes Ne le laissez pas prendre le dessus au corps à corps Si vous voulez éviter un déluge de coups dont vous ne sortirez pas vivant Ok Mathieu Dailing D'accord Démon suivant Bon là-bas il y a des livres qui parlent de démons Je sais pas s'il faudrait qu'on aille les lire mais bon Le redoutable infernal arme de siège de la Légion Attendez-vous à voir ces brutes démolir vos défenses avec leurs poings de pierre imprégnés de gangre en feu Ils s'abattent le plus souvent sur le champ de bataille sous la forme de météores Avant de se déployer pour répandre la destruction autour d'eux Peut-être qu'un jour je vous lirai le lore qui sont contenus dans ces livres Ça peut être intéressant Mais bon là on n'a pas le temps entre guillemets Ah il reste encore de nombreuses zones d'ombre en ce qui concerne cette nouvelle espèce de démons Que nous avons pris l'habitude d'appeler les mères des diablotins Des rapports incomplets indiquent que leur estomac pourrait servir de portail D'où émerge leur progéniture Faites preuve de prudence car nous ignorons à quoi nous avons affaire exactement D'accord Il y en a encore là des démons à montrer Hop ok le traqueur gangréné Nous avons découvert que récemment l'existence de cette variante du gangre chien que nous avons baptisé traqueur gangréné Il est plus rapide et mieux coordonné que ses cousins et on le voit souvent chasser en meute Et utiliser une forme de communication rudimentaire Évitez ces morsures qui propagent toutes sortes d'effets magiques néfastes D'accord Ah non ok c'est revenu là Mais est-ce que On va voir On fait un peu le tour Ouais non normalement ça montrait les Ereda Votre bateau vous attend au bout de ce quai Loria prenez soin de vous Ouais Et juste deux secondes Je veux juste voir si Ça va en mettre un nouveau ou un qu'on connait Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on verra pas Parce qu'il faut quand même avancer Mais Sachez que si vous voulez en savoir plus sur les démons Voilà Ah bah ok Ok il a mis deux fois le même Bon il a pas l'air d'être indiqué le monsieur Je vais quand même regarder à chaque PNJ si possible Ça peut être utile de le trouver comme ça Non non Hop Non plus Je sais pas exactement où il se trouve J'ai pas vraiment bien regardé Mais Il doit être dans les environs quand même Il y a des gardes Peut-être qu'en fait il est sur le bateau Ouais mais Ouais non Là il y a plein de gens rassemblés Mais c'est pas pour ça Nos soldats sont impatients d'en écoudre Et Loria Ouais non ok d'accord C'est crawler Bon Il est peut-être sur le bateau en fait Ok il montre la mer des diablotins Faites les souffrir Et Loria Qu'est-ce que tu cherches Hop là Ah preste l'âme de l'avant-garde de Huron-le-Vin Ok C'est la journée ce matin Ça sera utile L'organe pointe de Silex Comment allez-vous ? Ah Encore une mission dont on ne reviendra sans doute jamais Par contre cette fois j'ai apporté ma réserve personnelle Vous en voulez une lampée ? Entendu mais juste une gorgée Une odeur puissante se dégage du liquide Voulez-vous vraiment en boire ? Allez Entendez-vous bien Oh Vous avez trop bu D'accord Euh bon Où est-ce qu'il est ce PNJ maintenant ? Ah ok il parle du gang regarde mais bon ok bon c'est pas grave Euh Bon juste deux secondes je vais regarder Hop Euh Bon vous voyez mon bureau et tout Je suis sur le même champion Alors Après avoir recommencé les quêtes Juste avant de partir se battre Visite Lenny Finger McCoy In the harbor Lenny Je vais voir est-ce que ça dit exactement son emplacement ou pas Ah Ok juste là bon ok d'accord Ah oui ok il est Oups Ok il est là Euh Euh Lenny Lenny Non Milton Ah il est là Lenny Doate et McCoy D'accord Je peux vous aider Euh Vieille pièce porte bonheur Ne porte pas beaucoup de chance Dandera porte bonheur Ne porte qu'un petit peu de chance Breloque porte bonheur Porte pas mal de chance Et chemise porte bonheur Porte terriblement chance Ok Euh Hop on va choper avec Eloria chacun des objets Parce que Je ne pourrais pas les rechoper avec les Rastragos Si vous équipez de quoi Ah ok c'est lié qu'en équiper d'accord Euh Allez on va On va s'équiper pour le fun Et allez on part Bon je pense que je vais vous passer un peu à tout Et je vais vous montrer vraiment là La partie qui nous intéresse C'est à dire l'endroit où on trouve l'objet Et ensuite Ce qu'il faut faire avec cet objet Ok Ok Nous sommes à la phase 6 Les amis Donc nous allons voir Un peu où ça se trouve Prèfle du chaos Qu'est-ce que c'est Maîtrise en plantage de 250 C'est quand même maximum de points de vie Rélu de 10% Là ok Alors c'est peut-être ici Il faut trouver Un hôtel Il faut qu'on trouve un hôtel quelque part Pour justement Choper le truc Si vous voyez un hôtel Vous me le dites les amis Après c'est peut-être aussi dans Dans la partie Enfin dans la phase 7 Je ne sais pas Ils me sont tombés dessus Il y avait du grand roc de partout Économisez vos forces Nous nous trouverons Ouvrez l'oeil Et recherchez les survivants Sauvez-en autant que possible Ah Ok c'est Ah non c'est pas ça Je pensais Mais en fait non Ok Bon ça doit être ailleurs Il faut trouver Il faut trouver où est-ce que c'est On va quand même aider Hop Allez à l'attaque On a déjà vu ce qui se passe Mais on s'en fout On tue le maximum de démons Pour leur faire payer Ce qu'ils ont fait quand même Ah J'ai celui-là Un agro Ouh là là Non Non Purée manche de bataille Du kilomètre Non Hop Ah Non ça c'est un hôtel Mais euh Non Je vais mettre ton accession Là-dedans aussi Ça doit être un peu plus loin C'est vraiment un hôtel Un gros hôtel quoi Donc ça doit être quelque part Dans le coin Ok ils sont tous là-bas Peut-être un peu Ouais la carte Ok c'est comme ça Ok 87% Hop Je vais quand même libérer des gens Ils ont surgi de nulle part Hop Ils ont surgi de nulle part Hop Hop Non Là y'a rien d'autre On essaie de regarder un peu partout Quand même Et genre de pas louper Ah ok phase 7 On va voir Est-ce qu'on voit Où est-ce que c'est J'ai le sentiment Que cette bataille N'est pas encore terminée Non Il faut pas trop Non plus Que toutes les troupes Suivent Geina Ok on va voir ça Mais mince On est On est ici Ah On va voir C'est peut-être par là Ouais Regarde Il y a Il y a d'autres Ah voilà C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas Je vois l'hôtel Attendez Je suis heureux Je suis heureux de vous voir Hop là C'est ça Cendre d'un croisé déchu Hop là Médaillon carbonisé L'inscription à l'intérieur Est-il lisible ? Ah ok Ouais Il doit bien y avoir Une sorte de Comment dire De De chemin à suivre Parce que Vous imaginez Les mecs Ils connaissent pas Ils voient ça Ils le ramassent Comment ils peuvent savoir On va voir Bon Là S'il n'y a rien d'autre Je vous retrouve Après l'invasion Les amis Guldan Vous allez nous payer A la prunelle de mes yeux mon fils chéri en duain. Ah ça j'avais pas lu. Oh purée ça me fait toujours quelque chose. Là ça me choque toujours la cinématique. Je vais mettre du temps à m'en remettre justement. Bon voilà les amis hop ça y est les quêtes sont finies là. Bah écoutez il n'y a pas vraiment d'indication. Donc je pense qu'il faut regarder sur internet pour trouver. Et sur un memo champion on voit qu'il faut aller voir Alaina Artsong. Qui se trouverait à la forêt d'Hellouine. Au camp de bûcheron du Val d'Est. Donc on va faire route jusque là-bas et on va voir ce qu'il va se passer. Il fait nuit noire dans la forêt d'Hellouine en tout cas. Hop on se rapproche. C'est par ici. Voilà j'aperçois le camp. On a récupéré ça dans les cendres d'un croisé. Ah. Est-ce qu'on est porteur d'une mauvaise nouvelle ? Oh mon dieu. Reconnaissez-vous ce médaillon ? Donnez le médaillon carbonisé. Son médaillon ? Où l'avez-vous trouvé ? Non je ne vous crois pas il ne peut pas être mort. Cédric mon amour je t'en supplie reviens. Ne me laisse pas toute seule. On se voit plus tard. Salutations. Oh purée. On se voit plus tard. Et mince. Bon bah. Oups. Enfin pas oups. Au moins. Elle sait que... Elle sait que son mari n'est pas disparu. Mais qu'il est vraiment mort. Oh purée. C'est quand même pas super good tout ça. Bon. Je crois que c'est tout. Attendez que je regarde vite fait une nouvelle fois. Bon pour le jouer il me faudra faire... Il me faudra traquer un hospice funeste. Pour la horde également il y a des trucs. Après avoir commencé... Après avoir commencé les quêtes du rivage brisé. Mais avant de partir au combat. Il faut aller visiter Ravika. Dans une hutte juste à côté du dock. Pour choper des anciens jouets du patch 5.3. C'est de la pandarie. Et le patch 5.3 c'est justement la révolte de Vol'jin. Juste avant... Juste avant le... Juste avant qu'il y ait la mise à jour avec le siège d'Or Grimard en raid. Pour une petite somme de PO. Et il faut aussi s'arrêter voir forum le post maker. Pour choper quelques... Quelques postes. Ok. Ouais. Des anciens jouets. Ok. Angry post. Ouais ok c'est un... C'est ça en fait. C'est des sortes de... De totem un peu. Ok c'est tout. Bon. Au moins là ça a permis de voir justement des choses. Qu'on a pas forcément vu avec les Rastragos pendant qu'on faisait le scénario. Mais bon voilà. Là. C'est tout ce qu'il y a à faire et à voir pour l'étape 3 du pré-patch de Légion. Les amis. Donc. Jusqu'à la semaine prochaine. C'est à dire. C'est à dire le 17. Mercredi 17. On verra s'il y a autre chose qui sera ajoutée en quête. En contenu ou quoi que ce soit. Mais les invasions vont s'intensifier déjà ce qui est sûr. Et après. Ben. On verra. Il va falloir passer la semaine à... A tuer des démons pour bien se venger. A la fois de la mort de Varian et de Vol'jin. Et se serrer les coudes. Ne pas abandonner. Progresser ensemble. Et pour l'Alliance. Pour la Horde. Et pour Azeroth également. On y arrivera. Allez. Merci à tous les amis d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A la commentaire. A la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A ma page Facebook. Et à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Pour recevoir l'actualité. Pour les postes que je mets. Et pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada A la prochaine vidéo. C'est pas moi qui m'allait tirer. Tu as tué ?